Demi-squat On descend pas plus loin que la perpendiculaire On fait attention de ne pas avoir les genoux qui passent au-delà de la pointe de pied Donc on fait comme si on voulait s'asseoir dans le canapé Abdos-portefeuille Donc cette fois-ci les abdos on va venir toucher les mains au niveau des pieds Et quand on touche on doit être en appui sur les fesses et pas être en appui sur le dos On contrôle la descente aussi Donc là des squats bas Donc position de demi-squat de tout à l'heure Sauf qu'on va faire des petits squats en position basse Donc là on fait attention pareil de ne pas avoir les genoux qui passent vers l'avant La même chose pour les squats haut Alors les sauts verticaux Donc on fait attention d'être très dynamique On essaye de sauter le plus haut possible Lombaires bras jambes Donc on regarde le sol On va lever bras et jambes le plus haut possible en faisant des petits battements de jambes Donc là on va faire la chaise pendant 45 secondes Donc les bras relâchés le long du corps de façon à ne pas pouvoir céder On essaye d'avoir les jambes à 90 degrés Et ensuite on enchaîne tout de suite sur des montées de genoux Donc pour le gainage costal On est sur le côté on fait attention à l'alignement pieds, bassins, épaules Gainage ventral on fait la même chose On essaye d'être bien dur On imagine que quelqu'un nous pousse et on ne doit pas bouger un millimètre Donc on contracte tous les muscles Gainage costal Donc la même chose que tout à l'heure On fait attention à l'alignement épaules, bassins et pieds Et gainage dorsal Donc là les mains vers l'arrière Et on va pousser les fesses le plus haut Enfin pas le plus haut possible Mais de façon à être aligné entre épaules, bassins et pieds Le regard à l'oblique pour ne pas casser l'alignement entre la tête et le dos Pour les mollets Donc on est sur une marche Et on va venir descendre tout doucement Les talons vers le sol Et ensuite remonter rapidement En gardant les jambes tendues On a les pieds serrés pour cet exercice